Le concours général masculin avec la star des Jeux Olympiques de Barcelone, Vitaly Cherbo, qui représente ici la Biélorussie et à la barre fixe, il devrait accumuler le maximum de points pour s'imposer dans le concours général. Michel Boutard, c'est toujours l'homme le plus pointu des gymnases de l'ex-URSS. Il a été très facilement le meilleur hier et ici à la barre fixe il avait pris la deuxième position. On le voit dans sa phase finale, le double seltroi est entendu avec une double brille. Vitaly Cherbo, le plus discret des champions olympiques, vous ne l'avez pas beaucoup vu. Il a tout de même remporté 6 médailles d'or à Barcelone. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a pour l'instant émigré aux Etats-Unis, essayant de monnayer son talent. Car c'est vrai qu'en Biélorussie, ce n'est peut-être pas là-bas qu'il va réaliser un avenir doré. En revanche, ce tour d'un bras avec ce passage, une très très belle combinaison là sur un bras avec ce passage franciquement dorsal, quatre chauves d'un bras. Ici le grand tour soleil, léger cassé pour accélérer le tour ensuite. Et la sortie double brille. Vitaly Cherbo qui s'installe en tête du concours général à ses championnats du monde de Birmingham. Un autre artiste à la barre fixe, Andreas Wecker, l'homme qui avait ébloui Bercy il y a de cela deux ans et qui l'a encore fait cette année. 22 ans, c'est un ancien de la République démocratique allemande, mais maintenant bien évidemment, il évolue sous les couleurs de l'Allemagne réunifiée. Et Wecker qui a déjà été médaillé au championnat du monde. A la partie, c'est un artiste s'il le veut bien réaliser tous ses lâchers de barres. Mais là, voici le premier, le premier franchissement dorsal, attention alors c'est ici où ça se corse, deuxième franchissement dorsal, et là, il n'en a pas rajouté. Et là, il a supprimé le haché qui le caractérisait particulièrement, le Kovacs, salto arrière par-dessus la barre. Il a pris peur ces derniers temps à l'entraînement, hier il l'a réalisé une seule fois dans son enchaînement au lieu de deux. Et aujourd'hui il assure qu'il y a une place à prendre bien évidemment dans cette finale du concours individuel. Et la sortie, prit au salto arrière. Assez bien, avec un déséquilibre à l'avant pour Andreas Wecker, qui demeure, à mon goût, l'un des gymnasts les plus spectaculaires à la barre fixe. Surtout quand il intègre son Kovacs, qui en a fait sa réputation. Et c'est vrai qu'Andreas Wecker est actuellement en position d'être médaillé de bronze peut-être. Mais il y a tellement d'ex-soviétiques dans les dix premiers que la bataille va être extrêmement chaude pour le titre mondial. En tout cas, Cherbo est en tête avec 9,375 à la barre fixe. Et Andreas Wecker devrait obtenir 9,250. Nous sommes loin des 9,95 avec le nouveau code de pointage établi ici à Birmingham pour la première fois. A la barre fixe, un homme qui est sur le retour, Grigory Mizutin, et qui représente l'Ukraine. Ça a été Michel Boutard l'un des plus beaux gymnastes que l'on ait vu évoluer au cours de ces cinq dernières années. Il est encore très bon, mais il ne montera pas sur le podium aujourd'hui. Et oui absolument, très léger, il a manqué sa barre parallèle. Malheureusement, il a encore ici la barre fixe, deuxième loupée dans cette compétition mondiale. C'est terrible. Quel dommage pour Grigory Mizutin. Alors, il fut une époque où Mizutin serait retourné dans son coin et aurait été sermonné par son entraîneur de l'équipe du RSS. Aujourd'hui, Mizutin représente l'Ukraine. Il est presque là pour s'amuser, j'allais dire. Et il n'a pas le sourire d'un vaincu. Et c'est vrai qu'il repart à l'assaut de cette barre fixe qui réserve toujours d'énormes surprises. Et quant à la saisie et au rattrapé de barre, qui est toujours très difficile et très délicat. Oui, donc là, il repart pour la finale. Ici, engagé, dislocation, le grand tour d'orsal obligatoire dans la combinaison. Le demi-tour, il va préparer maintenant sa sortie, les grands tours soleil. Et voyons le triple saltorière groupé. C'était bien fait, c'était un peu comme Andreas Wecker en sortie. Mais Andreas Wecker était plus sûr. Et devant la princesse... Voilà, qui en discute avec sa fille, peut-être, je ne sais pas. Ben oui, parce qu'elle fait du cheval. Elle ne fait pas du cheval d'Arson. Elle apprécie en tout cas toutes les évolutions de ses gymnastes. Et vous voyez, donc, Grigory Mizutin terminera, versetement, 6e, voire 7e du concours, à cause de cette chute à la barre fixe et de cette imperfection à l'arrivée. Un autre retour, Valéry Liukin. Il nous avait sébloui au championnat d'Europe à Budapest il y a de cela 5 ans. Le revoici, Liukin, étonnant gymnaste, qui représente aujourd'hui, non pas la CEI, mais le Kazakhstan. Et il a une chance de monter sur le podium pour le Kazakhstan. On peut se le lâcher ici. Pogoré, c'est-à-dire avec un tour complet. Et ça, c'est de la haute voltige. Liukin réussit parfaitement. Absolument, parfaitement. Et le titre arrière pratiquement stabilisé. Voilà un joli exercice. Ah, je suis content pour lui, parce que c'est l'homme qui a réussi le premier triple salto au sol. C'était en 1987. Et puis ensuite, il a confirmé au championnat du monde de Rotterdam. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, on ne l'a presque pas vu. Je crois même qu'il n'a pas participé au concours général. Et le voici de retour au plus haut niveau de la compétition. Il n'est plus tout jeune, mais il reste affûté. Et maintenant, il évolue dans l'espace pour le plaisir et pour les couleurs de sa nouvelle repubique, donc le Kazakhstan. Valéry Liukin, dont on ne se laisse pas de voir les évolutions et les révolutions autour de l'axe d'acier. Si souple et qui permet de monter très haut avec ce triple salto en sortie. Valéry Liukin, qui pourrait peut-être un jour venir faire un petit tour dans un club français. Ce n'est pas impossible. Vitaly Cherbo dans ses œuvres au sol pour confirmer qu'il est bien le meilleur du monde à Birmingham. pour l'instant, un sans faute, avec une ligne de corps tout à fait parfaite. La plus tendue en arrière, c'est obligatoire. Ici, on le voit, il est dans un petit passage chorégraphique de transition. Une petite médiane saut de main, salto en tendu pirouette. Voilà, on se replace dans le coin. Une position de stabilité sur une jambe, imposée par le code de pointage, toujours. Heureusement, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et la diagonale finale. Avec, je pense, un triple. Double de la diagonale de ton but. C'est bien, c'est qu'il. Et cela démontre que Vitaly Cherbo a encore de beau reste depuis les Jeux olympiques de Barcelone. Lui qui a profité un petit peu de ses six médailles d'or en allant les monnayer son talent en Europe et aux Etats-Unis. Alors que dans son pays, il a presque été oublié. C'est la rançon de ses champions qui n'ont plus de patrie. Et même si aujourd'hui, eh bien, Cherbo représente effectivement pour ses championnats du monde la République de Biélorussie. Son signe de victoire s'affirme de plus en plus dans un concours général extrêmement relevé tout de même puisqu'il faut compter 10 ex-soviétiques parmi les 15 premiers. Et le revoici, Igor Korobczynski, l'un des plus beaux champions du monde que l'URSS nous ait produit avec bien évidemment en philosophie chef. Igor Korobczynski qui lutte pour une médaille et qui devrait ici réaliser un beau festival à la Bar-Fix. Franchisme dans le 4-cheuf, jambes serrées, deux enchaînées. Et la sortie, double salto arrière tendue avec une double brille. Korobczynski qui avait été champion du monde, ne l'oublions pas, en 1989 à Stuttgart. Il y a de cela maintenant 4 ans. Eh bien, Korobczynski revient donc au plus haut niveau, mais cette fois pour l'Ukraine, il est moins époustouflant qu'il y a 4 ans. C'est vrai, un petit peu moins d'éclats. Il profite de ses champions du monde pour revenir à son top et se remettre en forme. et peut-être envisager les Jeux Olympiques d'Atlanta alors que cette sortie est tout à fait bien maîtrisée dans l'espace, mais un peu moins au sol. Korobczynski, 9-20, 7e du concours. Et voilà l'homme qui fait ce championnat du monde tout seul, Valéry Berencki. C'est extraordinaire parce que son pays n'a pas été reconnu alors qu'il réalise ici un superbe lâcher de barres, l'Azerbaïdjan, pas reconnu par la Fédération Internationale ni par le comité d'organisation. Il est donc tout seul, Valéry Berencki, alors qu'il avait été champion olympique avec la CEI à Barcelone. Et il a voulu s'engager pour démontrer qu'il était encore de niveau mondial. C'est le cas, Michel Boutard, surtout à la Barfix. Ah oui, il est à très très beau niveau. Ici, double saltoir, il a perdu malheureusement une pose de genou. C'est ça qui a fait baisser son corps ou qui va le faire baisser tout au moins. Ah c'est dommage parce que regardez, ces lâchers de barres ont été d'une très très grande virtuosité dont celui-ci. Voilà, saltoirment carté par le ciel à barres qu'on appelle le guélor. Et c'est Biloserchev qui était à la parade. L'homme que vous voyez en bas a été champion du monde. Il est maintenant l'entraîneur momentané d'un Belenki qui voudrait s'expatrier lui en Allemagne mais pour l'instant il tombe à genoux et il va peut-être manquer la médaille de bronze. Valérie Liukin, l'homme qui a inventé le triple saut périlleux et qui le manque en finale des championnats du monde du concours général à Birmingham. Les années passent, les athlètes ne se ressemblent plus. Ce fut un exploit il y a de cela cinq ans et désormais et bien Liukin n'est plus tout à fait au niveau. J'espère qu'on verra quand même le triple au ralenti tout à l'heure parce qu'il était parfait de technique. Juste une petite réception sur les talons sur les talons la faire rebondir. C'est dommage. Entretenir un triple arrière comme ça pendant cinq années consécutives ça relève de l'exploit tout à fait. Il est un des rares gymnastes à poursuivre cette difficulté qui a l'erreur et à la réaliser. Voilà cette dernière diagonale ronde à de flip et vrille c'est le toirien groupé. Alors regardons ce ralenti de cette première diagonale où Valérie Liukin nous avait époustouflé le jour où il avait inventé ce triple salto arrière. Regardez bien course d'élan tout à fait normal élévation dans l'espace premier salto le deuxième le troisième est là. Et oui il était très facile très haut sur le troisième malheureusement c'est très très dommage parce que un autre de ses ex-compatriotes Kharkov risque de l'y voler. la troisième place Dimitri Karbanenko la révélation de ses championnats du monde parce que personne ne le connaissait il nous vient de Moscou c'est l'un des rares gymnastes nouveaux des ex-républiques puisque nous avons vu les anciens Mijotin Jukin Wecker pour l'Allemagne Cherbo bien sûr Koropchinski et lui alors présente une anatomie tout à fait particulière 1 mètre 77 pour 72 kilos des bras d'acier et il en profite bien pour monter ses équilibres bien que cela soit assez instable oui il a fait une petite faute sur son tour avant on a vu le coude partir légèrement voilà ici grand tour salto avant dans les anneaux et grand rétablissement sur les bras tendus à la position de l'équilibre voilà salto arrière dans les anneaux il a sorti au temps en vrille salto arrière corps tendu léger carpe malgré tout alors ça manque un peu de finition mais ce bonhomme là qui n'a que 20 ans et dont c'est le premier grand bain international il a participé bien certes à des concours dans beaucoup de compétitions dans les pays notamment à Moscou les Isvesquias mais c'est une apparition intéressante ici à Birmingham car le dénommé Dimitri Karbanenko va peut-être lui réaliser un exploit en devançant une pléiade de vedettes peut-être déjà vieillies les Mizutin les Korovshinsky et autres en attendant à pression au cheval d'Arson et oui Vitaly Cherbeau champion olympique à cet agrès qui prouve encore ici s'il était besoin toute sa force et sa maîtrise les grands cercles Thomas les ciseaux après les séries de transport et lorsqu'il va monter en appui tendu c'est fait pour la sortie c'est fini pour la sortie il est champion du monde du concours général après un sans faute Vitaly Cherbeau 22 ans 6 médailles d'or à Barcelone remporte pour la première fois le titre de champion du monde au concours général titre qui était détenu par son compatriote Mizutin à Indianapolis Cherbeau n'était que deuxième aux Etats-Unis superbe gymnaste d'une belle ligne et d'un tonus tout à fait exceptionnel compte tenu du programme qui nous a présenté et même s'il n'obtient pas des notes époustouflantes et bien soyons rassurés Cherbeau sera encore à Atlanta l'un des tout bons maintenant reste à savoir si Valérie Belenchi reste compétitif ou le restera encore Belenchi qui se bat pour une place d'honneur et qui devrait peut-être très prochainement représenter l'Allemagne et non plus cette république qui n'est pas reconnue aujourd'hui l'Azerbaïdjan et en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un gymnaste qui en veut beaucoup il a envie de continuer encore longtemps la compétition et c'est pour ça qu'il a des prétentions et il se tourne vers l'Allemagne comme d'autres font figure ici peut-être de réserve ou d'ancien gymnaste pas lui il veut maintenant que les républiques ont éclaté se positionner sur la scène mondiale et il le démontre double salto arrière carpe est en sortie parfaitement stabilisé bravo Valérie Belencky tout seul dans ce championnat du monde c'est extraordinaire comme performance mentale de tenir le choc face à toutes les républiques qui ont réussi à reconstituer des équipes et bien lui il est tout seul et il se bat contre lui-même et voici celui qui va peut-être surprendre Sergei Kharkov nous l'avons vu à Bercy il nous avait déjà étonné et le voici à la barre fixe avec deux lâchers de barres consécutifs et un troisième et un quatrième mais dites-moi Michel Voutard c'est qu'il va terminer sur le podium et oui il empile il est très en forme l'homme il l'a montré déjà hier ici passage dorsal il lui reste quelques éléments pour terminer son exercice et c'est son dernier agré bien sûr il sort à le résultat et le triple arrière que c'est beau Sergei Kharkov 21 ans et qui nous vient de Russie et qui va prendre la médaille d'argent dans ce concours général derrière le biélorusse Vitaly Cherbeau en obtenant l'excellente note de 9 375 à égalité à ce mouvement avec Vitaly Cherbeau donc voilà à mes yeux l'homme qui va peut-être voilà Cherbeau et féliciter et féliciter Kharkov premier donc médaille d'or Cherbeau le biélorusse qui félicite le jeune Sergei Tcharkov révélation de ce championnat du monde avec une médaille d'argent et la médaille de bronze va Andréas Véquer c'est le voici d'ailleurs Andréas Véquer qui va assurer au cheval d'Arzon oui un excellent spécialiste au cheval d'Arzon c'est Andréas Véquer beaucoup de tenues beaucoup de coffres là ici tout de suite transport dorsal une montée à l'équilibre tout en puissance on redescend au milieu des Arzon le passage en ciseaux on relance le cercle bien sûr la combinaison sur un Arzon et ici grand cercle Thomas une boucle Thomas d'un bout à l'autre du cheval il n'a pas beaucoup d'envergure mais il profite de sa vitesse d'exécution pour faire aussi bien que les longs chinois oui il conserve le même rythme tout au long de l'exercice tout en puissance et attention ici maintenant la sortie va se préparer le cercle sur l'Arzon et la montée à l'équilibre ah il manque légèrement sa sortie il aurait dû passer de l'autre côté du cheval oui mais avec un 9,225 et bien 9,275 et bien Andres Veccher obtient la médaille de bronze du concours général derrière Sergei Tcharkov médaille d'argent et le champion du monde 1993 à Birmingham c'est donc Vitaly Tcherbo qui domine la situation alors que les anciens champions Liu Keen Korovshinsky sont loin derrière c'est ainsi que va la nouvelle gymnastique moi qui l'entends alors Pierre vous êtes avec nous ? oui Patrick oui 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 nous sommes à Birmingham en direct alors parlez-nous un peu du programme que vous nous proposez je crois qu'on va pouvoir suivre tout d'abord le sol masculin qu'on voit d'ailleurs à l'image et ensuite on va revenir sur le concours général qui vous a beaucoup séduit oui justement nous actuellement nous avons donc le russe Alexei Nemov au sol et Vitaly Tcherbo est passé juste un petit peu avant nous pensons que nous aurons l'occasion de le revoir s'il est champion du monde au sol mais en tout cas il reste Grigory Mizutin si vous voulez on reste ensemble ou vous reprenez l'antenne ? ah il est hors de question de reprendre l'antenne Pierre ? non non je pensais que nous avions un petit duplex ensemble et puis que nous reprenions le programme normal il est hors de question de vous voler l'antenne mon cher Pierre nous sommes au championnat du monde de gymnastique nous y restons d'autant plus que rien n'est fait pour ce titre de champion du monde au sol chez les hommes rien n'est fait Nate Thomas le britannique qui est passé le premier a obtenu la meilleure note bien évidemment avec une petite cote d'amour note 350 et là c'est la fin de l'exposition d'Alexei Nemov et avec Michel Boutard on était en train de se dire que lorsqu'un pays organise à un championnat du monde et bien il est de tradition qu'une médaille tombe dans l'escarcelle de l'organisation et c'est la raison pour laquelle ce Neil Thomas qui a débuté le concours a obtenu pour l'instant la meilleure note 9 350 avec le champion du monde Vitaly Cherbo champion du monde du concours général alors on va attendre le passage de Grigori Mizutin qui n'est autre que le champion du monde d'Indianapolis 191 et puis ensuite et bien je vous propose un grand spectacle parce que hier nous avons été tous les deux éblouis par le concours général féminin et vous verrez que vous ne serez pas déçus de rester à l'antenne dans quelques minutes après Mizutin qui va enchaîner derrière Nemov alors je dois tout de suite vous préciser qu'il y a un nouveau code de notes qui est apparu à l'occasion de ces championnats du monde de Birmingham et que vous ne verrez plus des notes au delà de 985 990 voire des 10 qui avaient tant fleuri aux Jeux Olympiques de Barcelone les jugements ont été resserrés Michel Boutard c'est pour peut-être mieux noter les acrobaties et les enchaînements oui c'est absolument vrai ce nouveau code de pointage qui a revu les notes à la baisse et très fortement chez les gymnastes de Matulain c'est à dire d'environ 5 dixièmes de point par agrès et surtout fait aujourd'hui pour revaloriser les gymnastes qui font les plus grosses difficultés et qui maîtrisent parfaitement les enchaînements de niveaux supérieurs voilà Alexandre Naimov donc le russe ne devrait pas avoir une note très très forte parce que vous avez noté même si vous n'êtes pas de grands habitués de la gymnastique ou si vous n'êtes pas spécialiste qui n'a pas été parfaitement limpide dans ses exécutions acrobatiques voici Neil Thomas qui pour l'instant est en tête avec 9350 et il reste à passer et maintenant Grigory Mizutin l'Ukrainien et voyez que les juges n'ont pas encore bien assimilé le code de pointage c'est la raison pour laquelle il y a quelques hésitations dans les notes définitives et c'est vrai qu'il va falloir s'y faire jusqu'à Atlanta et bien les juges qui sont maintenant désormais d'ailleurs très sanctionnés s'ils ont des écarts trop grands entre les notes les plus basses et les plus hautes et bien ils sont purement et simplement sortis de la table de cotation la table de jugement le beau Neil Thomas est bien et content parce qu'il peut-être la médaille d'or entre ses mains quant à Neymov il sait qu'il ne peut pas peut-être jouer un grand rôle sur le podium aujourd'hui en revanche attendons avec un patient Grigory Mizutin je voudrais que nous le voyons parce que c'est le champion du monde de Indianapolis 191 un public britannique toujours très passionné par la gymnastique alors il est un petit peu inquiet il attend sa note on a vu son déséquilibre à la fin de l'exercice donc il est vrai qu'il ne risque rien lui pour le podium néanmoins les juges qui ont bien serré le jugement et qui ont limité je dirais la note de Cherbo à 9'35 ce qui le met en position d'égalité avec Neil Thomas Pierre le disait tout à l'heure c'est vrai qu'il est peut-être un peu de tradition que de faire plaisir au pays organisateur je ne pense pas que ce soit tout à fait logique malgré tout car le contenu technique et la maîtrise de Vitaly Cherbo étaient supérieurs et Cherbo en souris vous le voyez le petit moustachu blond c'est Cherbo qui a l'impression d'être un peu volé dans ce concours alors que maintenant l'un des plus beaux gymnastes de l'ex-CEI apparaît il représente désormais l'Ukraine c'est Grigory Mizutin champion du monde à Indianapolis et médaillé aux Jeux Olympiques de Barcelone voilà son entrée rond de cible double salto et attendu avec une vrille dans le deuxième salto pour l'instant c'est très bien salto avance salto avance pied décalé saut de main vrille corps tendu bien enchaîné passage de chorégraphie au sol position de force en planche en planche bien tendu elle nécessite beaucoup de puissance voilà petite médiane en saut de l'ange très élégant Mizutin deuxième aux Jeux Olympiques de Barcelone à cette spécialité derrière le chinois Lixia Oshiuang mais les chinois ne sont pas tous là aujourd'hui donc la voie est ouverte pour les ukrainiens les biélorusses et les russes c'est double tendu pour Mizutin qui a été superbe normalement si les juges sont vraiment honnêtes Michel Boutard mais pas toujours le cas mais Mizutin là mérite la médaille d'or du concours de cette finale du sol à mon avis personnel effectivement c'est meilleur que Neil Thomas l'anglais ce n'est pas meilleur que Cherbo mais les juges ayant bien resserré les boulons un petit peu on a quelques doutes on revoit le ralenti là double salto arrière tendu plus la pirouette dans le deuxième c'est très beau très pur et il rétablit son déséquilibre arrière de justesse pour repartir ensuite avec ce salto avant deuxième et ensuite là alors la fin est superbe c'est sans doute le gymnase le plus élégant que nous connaissions dans actuellement dans l'équipe les équipes d'Ukraine de Biélorussie ou de de l'Ouzwestkistan c'est-à-dire ces républiques qui ont maintenant présenté des équipes complètement différentes et voici pour Mizutin 9400 et bien nous avons beaucoup de chance Patrick voici donc le champion du monde au sol Grigori Mizutin qui a 19 ans retrouve la suprématie dans cette spécialité qui s'exécute sans musique et on peut le regretter alors première difficulté première diagonale avec un double saleté fort tendu avec une oeuvrille et ce garçon et même tous les athlètes tous les gymnastes et bien cumulent les qualités physiques aussi bien toniques que de souplesse car vous allez le voir là une acrobatie arrivée ici au sol enchaînée avec un grand écart remontée ici en équilibre vitale vitaly sherbot 21 ans l'équilibre exercice imposé pour ces garçons et qui n'est pas toujours simple parce que ce n'est pas la figure qu'il préfère il préfère les acrobaties il y a un négé déséquilibre un petit faux pas un petit repos rebond à l'issue de cette dernière diagonale et ça devrait lui quitter peut-être quelques dixièmes on revoit ici au ralenti la première diagonale avec aussi un petit fléchissement il obtiendra vitaly sherbot 9,35 grégory misiotin 22 ans 8 champions olympiques à barcelone champion du monde en titre enfin champion du monde il y a deux ans à indianapolis il n'a terminé que 12ème au concours général ici à berlingame en fait ukrainien il est un petit peu démobilisé mais au sol il reste très performant il a un travail très original après d'un coup retour à Birmingham pour la finale des championnats du monde aux anneaux l'exercice des hommes forts avec au programme Valérie Jokin Scott Keswick Rustam Sharipov Yuri Keki l'italien le coréen Yuko Kjul le roumain Borinka l'allemand Andreas Wecker et le biélorusse Ivankov premier candidat à se présenter Valérie Lyukin pour le Kazakhstan et qui va effectivement tenter de briller à cet exercice où en principe ce sont les hommes forts qui réussissent Lyukin plus habile au sol l'homme qui a réussi un triple saut périlleux arrière il y a de cela maintenant 5 ans entrée en puissance planche libre pour l'instant bien maîtrisé suivi d'une remontée en croix de ferre équerre un tout petit peu hausse il va remonter et s'établir à la position d'équerre montée en équilibre par la planche pour l'instant donc toute une entrée en force les parties d'élan grand rétablissement à la croix de ferre renversée et bien cassé des reins série d'élan en renversement bras tendu pour l'instant on maîtrise parfaitement cet agré mobile et la finale de l'exercice double salle tourière tendue avec une brille pas mal Valérie Lyukin pour cette entrée en matière dans cette finale des championnats du monde félicité par ses concurrents c'est signe d'une bonne qualité du mouvement avec cette équerre croix de fer et cette montée en puissance qui est exceptionnelle où il faut énormément de triceps et de dorsaux pour ramener les anneaux vers les fessiers voici l'ukrainien Rustam Sharipov à tête complet très grand ce qui n'est pas un avantage aux anneaux il a du mal à tenir cette croix de fer renversée elle était un tout petit peu haute c'est parce qu'il la remonte ensuite et donc il s'est placé d'une manière favorable ici grand élan établissement arrière à la croix renversée encore et à la planche libre il enchaîne bien les liaisons sont bonnes une bascule dorsale pour s'établir à l'équerre montée par la planche jusqu'à l'équilibre c'est un peu avant d'arriver dans les anneaux c'est un beau mouvement bien limpide mais il faudra faire mieux pour être champion du monde grande difficulté pour Sharipov à cet instant de l'exercice c'est à dire tenir la planche tendue vous voyez dans le visage tout l'effort que réclame cet exercice aux anneaux avec maintenant cet équerre bien placé effort musculaire d'une très grande intensité et qui ne dure que 45 secondes 9400 pour Rustam Sharipov l'ukrainien qui est pour l'instant deuxième sous le regard de Valéry en tête du concours avec NAS 475 mais attention le prochain candidat est sans aucun doute le plus fort de tous va-t-il réussir l'exploit de remporter 5 médailles d'or Yuri Keki qui revient après un an d'absence dû à une opération au tendon d'Achille mais là aux anneaux ce n'est pas un handicap il a eu le temps de les travailler depuis combinaison originale en entrée jusqu'à l'établissement à la planche qui va très très puissant c'est lui qui fait les croix de fer renversées certainement les plus basses avec les épaules pratiquement à la hauteur des anneaux donc aucune pénalité Ah bien au rétablissement planche tendue et enchaînée avec croix de fer superbe Keki qui était 3ème à Indianapolis et qui va sans aucun doute ici marquer un ton au-dessus dans cette spécialité où il est extrêmement puissant vous voyez des bras d'haltérophile Keki un torse qui lui permet de manœuvrer ses anneaux mobiles avec beaucoup de facilité un double tendu en sortie et voilà Keki en veut et il veut cette médaille d'or il a veut spectaculaire il est venu spécialement pour ça et peut-être remplir à pifle son contrat et Liukin apprécie il y a longtemps qu'il en rêve d'être champion du monde aux anneaux il a été médaillé au championnat d'Europe il a même été bien sûr au championnat du monde mais regardez sur ce ralenti vous allez pouvoir apprécier l'extrême puissance développée par le torse de Keki pour rétablir cette planche tendue et un redressement du corps total très difficile à maîtriser surtout les anneaux aussi loin du corps et la croix de fer parfaitement horizontale des deltoïdes et des bras de fer qui tiennent parfaitement bien il y a encore du beau monde avec notamment le coréen You-Hok-Riul qui est venu lui aussi spécialement pour essayer de décrocher aux médailles aux anneaux regardez ce torse extrêmement puissant beaucoup plus fort que Keki encore hop bloqué en équerre trois faire un temps de vente pour s'établir ça ne branche pas l'équilibre ah c'est bon tout le monde rivalise de force et de puissance à cet agrès oh deux enginés il faut le faire parce que il faut avoir une sacrée réserve léger balancé des anneaux oui nouvelle forme les positions sont parfaites en tout cas entre Keki et le coréen You-Hok-Riul ça va être une question de dixième de poince et bien c'est là peut-être qu'il aura perdu ce dixième avec cette difficulté remontée en équilibre et surtout là à la réception et à la réception donc pour l'instant je pense que Keki est toujours gagnant voici peut-être celui qui va perturber la hiérarchie et essayer de devenir champion du monde comme il le fut il fut champion d'Europe Andreas Wecker un autre homme fort il vient de l'Allemagne il étale son talent sur trois spécialités le cheval d'Arson la barre fixe et surtout les anneaux regardez c'est un récital de puissance avec une perfection dans le geste et l'élégance dans un mouvement de force c'est assez rare on va se ramener d'anneaux après avoir réalisé une croix de fer inversée et maintenant la guerre et croix de fer bien enchaînée et où il récital de force ici l'élan bras tendu et on notera surtout une petite différence par rapport à Keki c'est que sa sortie est plus difficile bon là il fait sa série d'élan bras tendu bien sûr et sa sortie en full in full out un double salto arrière avec une vrille à chaque salto regardez bien ça c'est du Vekker qui lui aussi veut réaliser un exploit aujourd'hui à Birmingham Keki applaudit en connaisseur il félicite Vekker mais ce sont les juges qui vont départager les deux hommes je vous rappelle 9.825 pour l'italien pour l'instant devant Liukin 9.9175 quant à Vekker nous allons apprécier encore mieux au ralenti cette montée en planche tendue où rien ne bronche ni les bras ni le visage même pas les cheveux et en effet en raison de l'hésitation de sa chute et bien Vekker obtient 9.575 c'est donc Yorui Keki qui est pour l'instant champion du monde aux anneaux il reste un dernier concurrent et c'est aussi un sérieux concurrent le biélorusse Ivan Ivankov troisième au dernier tournoi de Bercy oui un jeune gymnaste étonnant de puissance on va le remarquer tout de suite pour ses 16 ans il était dans l'équipe junior de la CEI et maintenant il représente la Biélorussie et vous allez voir que c'est un garçon qui n'a pas la même puissance mais haut il faisait bien c'est pas du tout le même travail que Yorui Keki au Vekker c'est beaucoup plus élancé un tout petit peu haut c'est un peu renversé et oui mais il a des grands bras contrairement aux deux autres il est obligé de s'arc-bouter très bonne technique sur le grand élan le salto arrière dans les anneaux ça c'est bien fait donc c'est très bien comme exercice il alterne bien lui les forces ah c'est beau c'est pas mal c'est pas mal Ivan Kof de la Biélorussie qui va peut-être monter sur le podium mais on ne connait pas encore à quelle place pour l'instant c'est Keki qui est champion du monde voilà le fait que Vekker qui revienne récompenser et réconforter Yuri Keki démontre que l'italien est champion du monde et que même le jeune Ivan Ivan Kof n'est pas venu l'inquiéter c'est donc sur cette image de puissance que nous quittons Birmingham en vous rappelant donc que les médailles d'or ont été obtenues aujourd'hui par Grigori Miljodin au sol Pae Gil-Sou le coréen au cheval Tarzon que Shannon Miller a remporté la médaille d'or basso-symétrique et que Yuri Keki que voici est champion du monde au jeune homme rendez-vous demain sur France 3 pour suivre le sol féminin et la part fixe ce sera encore du grand spectacle à l'occasion de ces championnats du monde de gymnastique à Birmingham c'était Michel Boutard et Pierre Fula à vous Patrick une spécialité qu'adore Michel Boutard puisqu'il a été médaillé il faut le rappeler au championnat d'Europe oui en 1981 et en 1979 c'était déjà du passé et ça a bien évolué depuis ce temps on va peut-être voir sur le plan large les gymnastes de chez Tophé puisqu'ils en ont pour 4 minutes 30 secondes héros qui par gymnaste alors ce qui est intéressant c'est que dans cette finale nous allons voir enfin le chinois Li Ping Yuang sans doute le meilleur spécialiste de cet appareil mais également Vitaly Cherbo le champion du monde et puis Andreas Wecker médaille de bronze du concours général sans oublier le roumain Alexandru Ciucca que nous ne connaissons pas beaucoup mais qui présente un mouvement d'une très grande originalité et puis le coréen Gilles Sou Paye voilà donc les principaux candidats au titre mondial au cheval d'Arson alors Paye Gilles Sou un tout petit mot sur lui puisque ce n'est ni plus ni moins que le champion olympique de Barcelone il a une décennie d'avance sur ses concurrents à cet agrès nous allons le voir tout à l'heure avec un mouvement particulièrement long plus de 50 secondes alors que la moyenne d'un mouvement se situe aux environs de 30 secondes il faut évidemment beaucoup de résistance et une technique parfaite il en sera l'illustration tout à l'heure et nous apprécions voilà alors la présentation est faite maintenant et je pense que les caméras de la BBC vont s'orienter vers l'échauffement afin que vous puissiez apprécier les premières figures que réalisent en général à l'échauffement justement ça tombe bien nous avons Paye Gilles Sou le coréen nous nous parlons tout de suite regardez il s'agit de traverser ce cheval d'Arson du nord au sud si on peut dire oui les exigences sont telles par le code de pointage qu'il faut effectivement travailler sur les deux extrémités et sur le milieu du cheval sur les Arson donc toutes les parties doivent être exploitées il y a aussi un passage en ciseaux qui est obligatoire qui coupe un petit peu le rythme mais ça fait partie aussi du règlement l'échauffement est très important pour les gymnastes particulièrement à cet agrès qui est le seul agrès d'équilibre et ils y prennent leurs repères ils leur appuient particulièrement là on a vu Valérie Lyoutin voici Cherbeau relax à côté de son entraîneur Vitalis Cherbeau qui peut-être pourrait très bien surprendre dans ce concours en obtenant non pas la médaille d'or parce que je pense que le coréen devrait s'imposer mais peut-être l'argent ou le bronze encore que une faute est si vite commise au cheval de l'Arson il suffit d'arrêter le mouvement en pleine exécution et ce sont les dixièmes qui s'en vont voici les prises les mesures entre l'écartement chacun règle les arçons en fonction de sa largeur d'épaule pour qu'il soit très bien installé sur ses appuis alors premier candidat le hongrois Karoli Choupkegol Choupkegol ça a été aussi longtemps une spécialité hongroise puisque le fameux Magyar a donné son nom à une des spécialités du cheval d'Arson absolument il s'agit particulièrement de la traversée du cheval ici on a beaucoup de travail sur un arson les jambes serrées un travail en bout en cercle dorsal voilà un transport Magyar le passage en chiseau et il va faire ensuite une finale d'exercice sur la base de cercle Thomas je pense puisqu'il n'en a pas encore exécuté et bien non il ne le fait pas et bien non il n'en fait pas voilà juste à la sortie en valse complète et bien c'est très très rare d'observer des gymnastes qui ne font aucun travail en cercle Thomas ça fait aussi un petit peu partie des exigences implicites du code de pointage et bien voyons voir ce que les juges penseront de cette note de base alors il n'y a pas eu de Thomas ce sont les fameux cercles qui sont exécutés au dessus du cheval et qui portent le nom de l'américain Thomas qui les a inventés il y a le transfert sur le cheval qui s'appelle le Magyar voilà ici une combinaison sur un arson donc un enchaînement de cercles sur un arson un transport en avant jusqu'au bout du cheval un cercle dorsal il a les jambes bien tendues un grand compas un léger flottement des poils de pied quand même on voit les chevilles s'écartées c'est pas tout à fait net et là on notera qu'il a effleuré le cheval d'arson mais c'est surtout dans les croisés qu'il n'a pas été très très performant c'est là que j'ai l'impression qu'il n'est pas voilà ça nous permettra d'apprécier justement la différence avec certains autres concurrents je disais que c'était rare de voir des gymnases qui n'effectuent pas de cercle Thomas bon ce n'est pas obligatoire par contre ce qui est obligatoire c'est que dans la composition du mouvement on ne doit pas excéder 40% de la combinaison en cercle Thomas voilà en revanche l'appui tendu renversé est très bien exécuté pour le hongrois Caroli Choup qui va avoir une note qui va servir de base de départ 9.40 et maintenant c'est Andreas Wecker l'allemand qui est superbe aux anneaux excellent à la barre fixe et qui va peut-être ici au cheval d'arson nous étonner Andreas Wecker qui a été longtemps l'un des meilleurs gymnases de la république démocratique allemande et qui désormais bien évidemment depuis l'unification la réunification de l'Allemagne et bien est le chef de file de la gym germanique alors lui par contre beaucoup de travail en Thomas on va voir il est bon il est très bon et contrairement à d'autres gymnases il n'est pas très grand c'est un petit handicap parce qu'il manque d'envergure mais il rattrape tout cela en vitesse tout de suite l'entrée donc en transport en chivadeau une montée à l'équilibre pour revenir au milieu des arçons le passage en ciseaux il se débarrasse là et pour finir toute la finale de son exercice en cercle Thomas sur une combinaison de transports maillards avec des boucles vous voyez une série de boucles ici très rapide les chansons de passe rapide oh c'est bien c'est parfaitement exécuté aucune faute rien à retirer ce n'est pas un gymnase de très long gignes aux arçons puisqu'il est petit mais voilà un exercice parfait Andréas Becker va faire monter les enchères parce que de 9.40 du hongrois on va passer à 9.60 oui c'est net c'était mieux je ne sais pas s'ils diront jusqu'au 9.60 il a été très très serré lors des tours qualificatifs et la finale des 24 regardez le déplacement des mains c'est très important au cheval d'arçon voilà on voit bien la prise de main il faut vraiment une il va chercher très vite son appui et sert très fort cet arçon pour assurer l'équilibre et relancer le cercle très aérien Andréas Becker très puissant en dos qui sera l'un des favoris de la finale sûrement aux anneaux et qui a terminé troisième du concours général derrière Vitaly Tcherbaud et le Russe Karkov très très beau ralenti ici ah oui ça c'est vraiment une très belle image avec ce compas qui ne cesse de tourner et puis la fin en équilibre parfaite et le prochain concurrent je vous disais de Vitaly Tcherbaud tout le bien que je pensais puisqu'il a été lors de cette épreuve des championnats du monde le plus complet le plus résistant le plus précis aussi et bien il va passer derrière Becker on va pouvoir ah 9.425 seulement et bien j'étais loin des 9.60 vous voyez comme quoi il ne faut pas se fier seulement sur les apparences télévisuelles pourtant le mouvement valait mieux que celui du hongrois et il n'y a que 5 millième de mieux le mouvement était plus propre mais il y a peut-être un petit peu trop de travail en Thomas comme je le disais dans la présentation le champion du monde attention l'entrée voilà c'est la partie forte de son mouvement avec une montée à l'équilibre et une descente enchaînée directement en cercle Thomas une combinaison aussi en boucle Thomas sur un transport Maillard partie de travail sur l'arçon oula c'est la croix et bien voilà comment un champion du monde en titre Vitaly Tcherbaud échoue en finale par appareil dans cette spécialité où il ne faut pas commettre d'erreurs ni d'appréciation ni d'appréciation et encore moins de rythme ah c'est terrible les arçons un agré d'équilibre voilà deuxième chute il est complètement déconcentré incroyable il n'est plus du tout dans le coup là et c'est très dur de se remotiver lorsque l'on vient ici pour gagner je dirais presque uniquement en ce qui concerne la médaille d'or ben voilà il n'a plus qu'à terminer le mouvement pour satisfaire il fait sa sortie comme il veut mais malheureusement pour Vitaly Tcherbaud il n'aura pas de médaille d'or dans cette finale individuelle il ne l'a pas eu au sol et il n'a pas non plus au cheval d'arçon en revanche je vous l'ai dit sur l'ensemble du concours c'est quand même lui qui est le meilleur actuellement mais par spécialité il faut être différemment préparé différemment concentré et Tcherbaud va hériter d'une note de l'ordre de 7 points peut-être je ne sais pas exactement deux chutes le pénalisent en tout cas d'un point donc sur la base d'un mouvement un petit peu raccourci il devrait effectivement tourner aux alentours au nom disons entre 8 et 8,40 on va voir mais c'est une appréciation globale je n'ai pas fait le détail de toute manière pour lui ça n'a plus d'importance puisque la finale est terminée en ce qui se concerne alors vous voyez quand même que ce genre d'incident au cours d'une finale peut vous démontrer combien un gymnaste peut être vulnérable même lorsqu'il s'agit d'un as des as comme Vitaly Cherbeau qui était qui est dominateur hier lors du concours général et qui là obtient 825 pour l'instant une troisième place mais les meilleurs ne sont pas passés et c'est l'américain Chris Waller qui va venir s'installer devant l'appareil Chris Waller un garçon qui arrive de Edmonton grand gabarit 1m77 bien fait comme gymnaste complet voilà d'entrée travaillant Thomas avec une boucle et le transport complet maguiar sur la base des boucles là les places seront assez faciles et la porte est ouverte aux médailles et bien voilà pour les suivants après le vélo de Cherbeau l'américain Waller chute au cheval d'Arson et ça permet au moins de faire apprécier la difficulté de cet agrès qui est le plus redouté des gymnastes masculins comme la poutre chez les filles comme la poutre chez les filles très exactement mais c'est vrai que parfois on peut dire un gymnaste a craqué lors d'un championnat du monde il y a 6 appareils à aborder ne l'oublions pas la barre fixe qui reste aussi un des éléments les plus sensibles si au sol il ne faut pas sortir du praticable il ne faut pas manquer aussi une vrille ou un double salto aux anneaux c'est peut-être le plus sécurisant mais au cheval d'Arson le moindre pied qui traîne et qui ne passe pas au-dessus du cheval et bien c'est terminé alors qu'en tennis on peut manquer un 7 on peut s'attraper au deuxième tour absolument là on n'a pas droit à l'erreur on n'a qu'un seul essai il faut être parfait tout de suite et bien voilà pour Chris Waller donc Etats-Unis qui comme Cherbo ne va pas monter au-delà de 8,50 à cause de cette chute c'était ce manque d'appréciation de rythme je crois il était parti très vite et il n'a pas pu contrôler jusqu'au bout cette vitesse d'exécution qu'il avait donnée à son mouvement et là il était bien enchaîné et voilà c'est là que ça commence le pied qui touche et oui il était légèrement dehors de l'appui et il n'a pas pu se récupérer prochain candidat Alexandru Ciukha pour la Roumanie et puis ensuite le coréen Pei Jilsu champion olympique voilà c'est toujours un petit peu long le jugement lorsque le gymnaste tombe puisque le juge réagiste ses calculs c'est un peu ridicule parce que dans la mesure où il n'a plus le droit au podium qu'on lui mette 8,50 ou 8,650 c'est pareil ben là c'est 8,650 donc Chris Weller va repartir à Edmonton un peu déçu je ne sais pas s'il participera à une autre finale mais pour le cheval d'Arson c'est terminé Alexandru Ciukha il reste ensuite trois concurrents voilà beaucoup de travail en facial en entrée ici un élément qu'on appelle le tongue c'est une chute ce n'était pas la sortie c'était une chute et bien décidément ce concours aux Arson il semble difficile c'est la série on ne dit jamais 203 les trois sont tombés espérons que il n'arrive pas à récupérer et déconcentrés aussi on n'arrive plus à retrouver le rythme voilà c'est terminé pour Ciukha alors que je pense que dans quelques secondes nous avons la chance d'avoir le coréen Pei Jilsu dont je vous annonçais qu'il était incomparable à cet exercice c'est un artiste de haute voltige qui va vous démontrer que si Ciukha Weller et Cherbo n'ont pas connu beaucoup de succès avec trois chutes et trois interruptions dans leur mouvement et bien en revanche les coréens sont beaucoup plus sûrs enfin je l'espère ah oui je croise les droits pour qu'ils réussissent parce qu'il a dominé très largement de la tête et des épaules le concours des qualifications et le concours des 24 avec une très très large avance sur ses concurrents le spectacle devrait être grandiose allez encore un peu de patience et puis nous allons tout de suite suivre le champion olympique de Barcelone qui ont peut-être mis un peu de savon sur le cheval ben oui mais j'aimerais bien qu'on ah ça c'est Andréas Wecker qui est en tête avec 9.425 toujours on l'a presque oublié parce qu'on est un peu fixé sur le coréen du nord et Wecker se fait un peu de souffle parce qu'il sait qu'il sa première place c'est pratiquement il sait qu'il peut être possible oui parce que pour qu'il gagne il faut que Pejilsou tombe il sait que s'il réussit c'est impossible qu'il soit devant alors évidemment on s'attarde sur Tchouka 8.575 et maintenant Wecker regarde la physionomie de Gilles Soupé le Pejilsou comme vous voulez observez son mouvement sans rien dire il est complet il a toutes les difficultés possibles et imaginables donc religieusement à pression c'est un métronome et le public réagit parce qu'il sent que là l'exploit se prépare c'est rare de faire réjuger un public pendant l'exercice à cet agré ça va monter très haut pour la sortie le plus beau gymnaste mondial superbe superbe Michel Boutard c'est un rêve c'est un rêve ah oui absolument quand je disais qu'il avait 10 ans d'avance je ne suis pas trompé beaucoup de toute manière et c'est incroyable ce qu'il peut enchaîner sur un seul arçon et sur l'ensemble du cheval l'équilibre parfait l'alignement du corps parfait je crois qu'avec la note qu'il va obtenir on peut Patrick Chen vous rendre l'antenne parce que je crois qu'il est bon que nous revenions sur le concours général voilà Feijil Su obtient 9 750 il sera inattaquable Patrick vous m'entendez ? parfaitement bien Pierre nous étions nous étions sous le charme ce que nous avons noté c'est cet état d'esprit entre gymnastes qui se serre tous la main après les démonstrations un peu comme dans le décathlon ça semble vraiment une famille presque ah oui c'est une confrérie disons Boutard a connu ça oh Boutard a connu ça pendant de belles années et puis là vous voyez un garçon que nous connaissons bien aussi c'est Valérie Liukin qui à son époque il y a 4-5 ans était encore un des maîtres du sol avec son fameux triple salto c'était le premier homme au monde à réaliser un triple salto périlleux arrière au sol et bien là au cheval d'Arson ce n'est pas son exercice favori mais enfin ce que je voulais vous dire oui Patrick ce que je vous propose on va voilà à la fin de cette démontration vous nous l'avez dit les coréens seront en communion de toute façon on en aura la confirmation tout à l'heure mais ce que je vous propose c'est peut-être de revenir sans se confier avec 9.612 devant le coréen Okuryu Liu avec 9.418 troisième donc Sergei Rarkov mais attention au chinois Feng Wang on sait que les chinois sont des gymnastes très toniques et qui ont été toujours très performants au saut de cheval Ronda de Tsukara double vrille un saut qui maintenant dans les classiques de la gymnastique est vraiment ce que l'on appelle l'un des classiques alors regardez le quart de rotation avant de poser les mains et lorsque le corps est en l'air une vrille et demie vous voyez les deux mains parfaitement rapprochées au plus près du bassin au plus près du nombril pour simplement avec l'orientation des épaules pouvoir accélérer la vitesse de rotation dans les vrilles là aussi si l'on veut critiquer au maximum la technique vous voyez beaucoup d'ouverture extension dans ce corps alors que le corps devrait rester comme un bout de bois très droit à la limite légèrement incurvée les pointes de pied remontant et là il y a des flexions extension c'est aussi une forme d'apprentissage pour accélérer la vrille comme un chat lorsqu'un chat tombe d'une hauteur vous voyez ce qu'on en appelle le cat twist c'est à dire que c'est les fermetures et les ouvertures du corps qui lui permettent d'acquérir cette vitesse de rotation longitudinale mais lorsque l'on réalise ça à partir d'un saut de cheval on n'a pas suffisamment de temps pour aller jusqu'au bout et donc la réception se fait avant que l'ensemble de ces vrilles soit terminé ce qui explique le petit déséquilibre à la réception 9.418 pour le premier saut de Wang Fang qui va s'élancer pour sa deuxième réalisation Feng Wang le chinois qui aimerait bien accrocher un podium il faut dire que les chinois ont été assez décevants ici à Barcelone la meilleure place au concours général d'un chinois et bien c'est une treizième place pour Wang Huadong et voici le deuxième saut de Feng Wang qui a l'air satisfait saut avec une seule vrille exactement le même que nous avons vu au départ mais vous le verrez sur les images au ralenti en étant très attentif une seule rotation longitudinale le quart de tour et là il lui reste trois quarts de tour voyez le corps bouge moins en flexion extension et ce qui lui permet de stabiliser parfaitement la chute je vous le disais donc les chinois qui qui ont un petit peu perdu au niveau aussi bien au niveau de l'équipe qu'au niveau de leur talent pur la meilleure place réalisée en concours général c'était donc celle de Wang Huadong à la treizième place Wang Huadong qui n'était que le seul chinois présent dans ce concours général Feng Wang est le deuxième chinois présent dans une finale hier nous avons pu suivre Li Ping Wu Yang et Feng Wang obtient 9 points 375 il est troisième pour le moment et il est satisfait si les choses en restaient là il serait il décrocherait la première médaille de la république populaire de Chine ici à Birmingham mais voici le taïwanais Sheng Feng Xin voilà les 25 mètres des longs on a Tsukara double vrille uniquement un pas à la réception mais beaucoup d'amplitude beaucoup de hauteur et puis une rectitude parfaite du corps c'est un saut qui peut être coté jusqu'à 9 35 9 40 même un petit peu plus il y avait juste l'écart au tout départ lorsque les pieds ont quitté le tremplin mais après dans la phase dans le second envol là à partir de ce moment là les pieds sont parfaitement serrés léger déséquilibre par rapport au laxe de la course mais un pas seulement le gymnase force pour ne pas bouger pour garder ses pieds au sol et même pendant l'écart de l'envol les pointes de pied étaient tendues c'est quelque chose que les juges valoriseront donc nul doute que ce saut pourrait être coté jusqu'à un minimum de 9,50 à mon avis voyons que les juges qui sont seuls rois vont en penser mais dites moi Henri si Cheng Feng Shih le représentant de la république de Taipei décrochait la médaille de bronze au nez à la barbe du chinois Feng Wang ça pourrait créer quelques petites tensions dans les coulisses de la gymnastique en tout cas il est en passe de créer la surprise Cheng Feng Shih on voit son entraîneur il a l'ordre des juges pour s'élancer pour son deuxième ça sera aussi le dernier saut de cette finale au saut de cheval c'est parti on est en course pour le podium et je crois que ça sera bon pour le Taïwanais c'est une grande nouveauté parce que c'est vrai que ces gymnastiques de Taipei n'étaient pas souvent très présents ni à ce niveau de la compétition là c'est un gymnaste parfaitement explosif très longiligne très fin et qui est très agréable à regarder regardez la détermination au niveau du visage le premier envol la pose des mains et lorsque le corps est en l'air la vrille et demie avant d'aller chercher le sol avec les pieds et d'essayer de stabiliser cette réception vous l'avez vu juste avant ce ralenti Henri la sportivité du chinois Feng Wang qui est venu féliciter son adversaire c'est parfait c'est bien mieux comme ça c'est le vrai sens du terme de compétition il faut toujours respecter celui qui est plus fort que soi celui qui réalise un petit peu mieux et je crois que la gymnastique tout comme les autres sports de compétition sont une grande grande école de vie nous les voyons encore une fois tous les deux et voilà il est même deuxième Feng Shi avec une moyenne de 9.487 et il est ici en présence du chinois Feng Wang décidément comme les temps changent Valérie Belenki Vitaly Cherbo ils sont loin les temps où nous n'avions que des gymnastes russes ou que des japonais vous voyez les japonais ont complètement ou pratiquement il serait trop dur pour eux de dire complètement ils ont pratiquement disparu de la scène mondiale nous verrons quelques pâles représentants et là maintenant il y a essentiellement l'ensemble des anciennes républiques soviétiques et la Chine voilà on se retrouve tout de suite après une petite page de publicité pour suivre la suite de ces finales par appareil le biélorusse Andrei Kahn un gymnaste typé de mer sibérienne il s'entraîne au club de Minsk lui aussi c'est un nouveau sur le circuit masculin voilà l'entrée en dessous des barres certainement avec ce que l'on appelle le saut périlleux non c'est la progression à l'appui le highly curl très difficile car il n'y a aucun point de repère le struly le diamine off ennemi travail latéral avec la bascule écart remontée à l'équilibre cela va un petit peu trop vite il aurait dû stabiliser sa position d'appui tendu renversé et une sortie originale qu'il y a bien bien longtemps que nous n'avions pas vu à ce niveau de compétition une sortie simple le salto arrière court tendu mais là il l'a complexifié en faisant deux vrilles c'est un exercice que Aizou Kenmotsu le grand gymnaste japonais des années 68 70 et 72 champion du monde à Ljubljana au championnat du monde de 70 c'est Aizou Kenmotsu qui avait inventé cette double vrille Aizou Kenmotsu également l'inventeur de la triple vrille au sol le premier à l'avoir réalisé en compétition voilà l'image que l'on vient de voir c'est le struly également le nom de la gymnaste suisse voici le Diamidov et demi Diamidov là aussi un grand gymnaste soviétique qui était champion olympique à Mexico regardez la souplesse des barres ces barres qui vont s'enfoncer et renvoyer toute la vitesse tout le dynamisme pour que le gymnaste puisse s'élever en l'air et ensuite lors de son salto et bien les bras se rapprochent du corps avec une épaule un petit peu plus basse que l'autre pour permettre de déclencher la double rotation et une sortie qui vaut 9 points 350 un exercice et une sortie qui vaut qui valent 9 points 350 à Andrey Ikan le biélorusse qui est pour l'instant un mouvement qui était deuxième mais très très bien réalisé Rustam Sharipov lui l'ukrainien avec 9 points 450 et toujours leader vous avez vu Andrey Ikan assis juste à côté du russe Zergei Rarkov mais se présente maintenant Lazeri Valery Belenki très grand spécialiste de ces barres parallèles voilà le travail de Soleil Diamidov enchaîné doublé à nouveau ce Soleil rattrapé à l'équilibre parfaitement le demi-tour à l'équilibre le highly curl et maintenant le travail au-dessus des barres le salto et la sortie en double salto arrière corps carté là aussi rien à dire très grande originalité dans l'enchaînement des mouvements difficiles avec très peu de points de repère ce grand balancé en dessous des barres que l'on peut comparer au travail que l'on retrouve à la barre fixe c'est à dire jusqu'à la suspension complète lorsque le corps monte et bien on fait un tour complet autour de l'épaule avant de se retrouver en équilibre regardez le lancer des genoux pour se permettre de s'élever et voyez la main qui pivote tout simplement sur la barre là ici regardez ça va être l'élément simple le salto avec beaucoup de virtuosité dans cet écart des bras avant de rattraper à la position d'équilibre c'est un gymnaste solide Valérie Belenki qui avait décroché la médaille de bronze lors des championnats du monde par appareil à Bercy à cet agré voilà ici la sortie les épaules vont s'incliner au dessus de son bras d'appui et le fouet des pointes de pied va lui permettre de créer la double rotation arrière beaucoup de virtuosité travail roche de la perfection et 9.475 qui lui donne la première place provisoire vous l'avez vu Rustam Sharipov sait que le titre s'est définitivement envolé après les 9.475 attribués par les juges à l'Azeri Valérie Belenki qui évolue sous les couleurs de son club de Stuttgart et qui s'il gagne le titre mondial ici au bar parallèle et bien entendra l'hymne de la Fédération Internationale de Gymnastique pourquoi je vous l'ai dit nous vous le répétons et bien parce que son pays l'Azerbaïdjan ne sera reconnu par la FIG qu'après ses championnats du monde de Birmingham Valérie Belenki a eu une dérogation spéciale pour pouvoir être ici en Grande-Bretagne Vitaly Cherbo au bar parallèle le champion olympique en titre double salto corps groupé entre les barres tout ce mouvement se passait véritablement de commentaires mis à part le petit sursaut de la réception que vous avez tous pu voir facilement il y avait énormément de difficultés beaucoup de prises de risques dans le travail en suspension avec les pivots complets sur un bras et vous voyez il est très content très satisfait de lui il sait qu'il a déjà pris une belle option pour une médaille regardez voilà le travail de suspension avec ici le temps de ventre et là le double salto avant on groupe on va chercher les barres réception sur à l'appui braquial le coupé écart au dessus des barres à remonter à l'équilibre le tout se faisant dans l'élan et maintenant le highly curl cette rotation autour de l'appui gauche élément qui sera doublé Vitaly Charbeau qui avait obtenu la meilleure note à l'issue des qualifications avec un 9.587 c'est véritablement un super spécialiste et un superbe athlète sur cet agré Vitaly Charbeau le biélorusse qui est en passe et voilà 9.600 il est premier pour le moment qui est en passe de décrocher sa troisième médaille d'or ici à Birmingham il les collectionne décidemment je vous le rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant Vitaly Charbeau a décroché six médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Barcelone en juillet dernier c'était une performance hors du commun va-t-il recommencer le même coup ici à Birmingham le chinois Wang Wadong voilà lui aussi qui souhaitait faire un soleil d'Yamidov sur un seul bras le travail au-dessus des barres le demi-tour le salto au-dessus à nouveau le demi-tour voilà comme vous pouvez le constater le mouvement n'est pas complet il sait qu'avec l'arrêt la chute sur la barre qu'il a fait il ne peut plus rien prétendre pour l'attribution des médailles donc il raccourcit beaucoup son enchaînement il ne fait qu'une simple partie pour ne pas décevoir les spectateurs mais les chinois seraient-ils maudits ici à Birmingham en tout cas les gymnastes masculins c'était la dernière chance de médaille ici à Birmingham et c'est terminé après cette chute on comprend pourquoi il a chuté parce que ce n'était pas le même exercice que Vitaly Cherbo c'était le soleil et là il souhaitait dans la phase de suspension alors qu'il remontait faire le tour complet sans appui aucun sans aucun appui sur la barre il a été obligé de reprendre cet appui parce qu'il n'avait pas assez de hauteur pour déclencher cette pirouette complète au-dessus des barres mais ce qu'il a voulu tenter était particulièrement difficile les chinois qui avaient un grand spécialiste à cet agréant la personne de Li Jing Li Jing qui avait décroché le titre mondial à Indianapolis en 1991 le titre mondial ex aequo avec le russe Alexei Voropaev à Bercy en 92 et qui avait terminé deuxième au bar parallèle à Barcelone Li Jing après les jeux qui a décidé de prendre sa retraite et qui laisse un peu cette équipe chinoise orpheline de talent et avant on attend confirmation de Wadong Wang mais il nous avait un peu déçus à Bercy il ne confirme pas ici à Birmingham et une 8.650 pour le chinois voici le russe Sergei Rarkov peut-être le gymnaste qui pourra discuter la domination de Vitaly Cherbo le biélorusse à cet agré car il a un exercice tout à fait solide regardons-le évoluer c'est terminé il n'a pas pu enchaîner après sa réception à l'appui braquial il n'a pas pu remonter et vous avez vu sa sa protection au bras qui est qui est rabaissé et l'énorme blessure qui s'était fait juste avant à l'entraînement est-ce que vous pensez que ça a pu le perturber ça Henri ? c'est certainement parce qu'au niveau de la réception à l'appui braquial lorsqu'il tape c'est qu'on est déjà blessé qu'on a un petit trou que toute la ce n'est plus simplement la peau qui est égratignée c'est une partie de la chair qui est entamée à force d'être brûlée par cet exercice donc il est vrai que cela perturbe pas mal regardez ici tout de suite après le heavy curl le double sopérieux avant rattrapé et vous voyez c'est au niveau de ce bras droit qu'il loupe parce qu'il est trop en appui sur son bras droit lorsqu'il déclenche la double rotation forcément il retombe plus vous voyez et c'est ne pouvant pas reprendre les mains sur la barre c'est ce qui l'empêche d'enchaîner dans l'exercice derrière on lit tout de suite la déception le petit soufflement de déception mais il sait qu'il doit terminer son mouvement d'ailleurs il le termine par un exercice qui à son niveau peut-être quelque chose de très très simple double salto arrière mais corps groupé alors que dans les échauffements et dans les compétitions précédentes il nous avait fait le double salto arrière corps carpé et vous avez vu regardez cette blessure à gauche sur votre écran le haut du biceps profondément entaillé rue d'épreuve pour les gymnastes et 8.700 malheureusement pour le russe Sergei Rarkov qui ne décrochera pas le titre mondial le seul maintenant à pouvoir détrôner Vitaly Cherbo c'est lui Igor Korobchinsky il a une revanche à prendre 8ème à l'issue du concours général il veut décrocher une médaille dehors ici à Barcelone champion du monde à Stuttgart en 89 il ne veut pas en rester là il ne partira pas sans médaille je crois Henri et nous allions dire qu'a priori il avait un mouvement moins difficile que Vitaly Cherbo mais là il a quand on y enchaîné des difficultés très très difficiles et c'est ce qui peut peut-être faire la différence au niveau des juges avec quelques petits dixièmes de bonification car vous savez que l'enchaînement de difficultés C plus D ou D plus E permet au juge d'attribuer un dixième ou deux dixièmes de points supplémentaires voilà on voit ici toute la technique de la gymnastique décaler les épaules par rapport aux appuis tourner et revenir prendre le second appui la valse sautée pour se retrouver changer de face en équilibre le Diamidov un quart le travail en suspension latérale par rapport aux barres la bascule à l'écart que l'on retrouve à la barre fixe que l'on va retrouver aux barres asymétriques la montée à l'équilibre ici le travail au-dessus des barres où le gymnase va essayer d'enfoncer ses barres le lancer les pointes de pied et lorsque les barres réagissent c'est ça qui donne la vitesse et qui permet d'accélérer le double saut périlleux arrière 9 points 525 pour Igor Korovchinski qui ne détruisera pas Vitaly Cherbo une nouvelle fois champion du monde ici à Birmingham après son titre au concours général il gagne la médaille d'argent au sol il remporte la médaille d'or au saut de cheval il s'impose une nouvelle fois ici au bar parallèle donc troisième médaille d'or pour Vitaly Cherbo le biélorusse qui s'impose donc devant l'ukrainien Igor Korovchinski et troisième Lazeri Valery Belenki on se retrouve tout de suite après la pub pour la finale au sol des gymnastes féminines la barre fixe chez les messieurs certainement la grée le plus spectaculaire de la gymnastique artistique masculine je vous donne les finalistes l'américain Scott Keswick le russe Sergei Kharkov le biélorusse Vitaly Cherbo qui essaiera de décrocher sa quatrième médaille d'or ici à Birmingham le kazakh Valery Ljukin attention à lui c'est un outsider mais prétendant au titre le roumain le roumain Marius German l'ukrainien Igor Korovchinski le russe Dimitri Karbanenko et enfin le sympathique hongrois Zoltan Zupola oui vous l'avez dit Jean-Charles alors que Valery Ljukin semble être forfait nous ne le voyons pas sur le podium tout du moins il n'est pas annoncé sur la liste qui vient de vous être présenté nous allons faire vite les vérifications et pour vous le dire effectivement il est remplacé par Rustam Sharipov que nous voyons au fond de notre écran qui va prendre après Vitaly Cherbeau sa place à l'échauffement donc Valery Ljukin c'est dommage de ne pas le voir dans cette finale à la barre fixe car il réalise un mouvement de tout premier ordre et il aurait pu monter sur le podium mais peut-être qu'il se ressent d'une blessure il va falloir demander confirmation voilà Vitaly Cherbeau qui en termine avec son échauffement et place à Rustam Sharipov qui était le premier remplaçant dans cette finale à la barre fixe et qui est donc celui qui a pris la place de Valery Ljukin forfait sur ce que nous venons de voir il semble que Rustam Sharipov l'Ukrainien ait certaines prétentions dans cette finale absolument car c'est un très très grand spécialiste de cette discipline et vous l'avez dit peut-être à grès considéré comme le plus spectaculaire et le plus prestigieux de la gymnastique tout du moins c'est celui qui arrive en fin de programme et les spectateurs sont souvent époustouflés par les risques que prennent ces gymnastes du risque et spectaculaire pourquoi ? parce que cette barre est une barre en acier qui fait 28 millimètres imaginez-vous 28 millimètres dans les mains placée à 2 mètres 55 de hauteur et sur cette barre et bien voilà il va falloir tourner vers l'avant tourner vers l'arrière faire des passages à la barre avec les jambes écartées ce que l'on appelle les stalders ou les hautes mains à partir de ces grands tours soleil ou lune il y aura des engagés entre les bras pour faire les dislocations et les tours en prise dorsale ou en prise cubitale et grande impression de difficulté et de virtuosité ces fameux lâchés de barre quels sont-ils ils portent les noms de célèbres gymnastes qui les ont réalisés pour la première fois le Ginger le Kachof le Def le gymnaste français le Jäger le Kovac quoi d'autre encore le Gaylord tous ces mouvements nous essaierons de vous les expliquer de vous les décomposer au fur et à mesure du passage de chacun des candidats voilà un petit peu tout ce qu'il faut pour faire un mouvement et bien sûr après avoir fait tous ces exercices il faut faire une difficulté en rapport avec la difficulté du mouvement faire une difficulté qui va partir soit vers l'avant soit vers l'arrière faire plusieurs tours en l'air plusieurs tours de saut périlleux ou plusieurs tours de vrille avant de retomber sur les pieds dans une position équilibrée et au maximum sans bouger c'est toujours ce qui est valorisé la réception sans bouger ici vous voyez à l'échauffement les gymnastes utilisent des petits tapis un petit peu souples c'est pour éviter la blessure de toute dernière minute voilà le franchissement que l'on appelle le catch-off le dos à la barre l'un des franchissements et des lâchers de barre les plus difficiles car il faut complètement inverser le sens de rotation alors que l'on tourne en rotation arrière on va lorsque les pointes sont devant lâcher et là il faut contrarier le sens de rotation pour en franchissement la barre les jambes à l'écart venir la rattraper devant soi voilà on vous expliquera tout ça à tout de suite et voilà à tout de suite effectivement Henri à tout de suite messieurs les gymnastes qui viennent bientôt se présenter pour la première pour la dernière finale de ces championnats du monde de Birmingham avec l'américain Scott Kesswick qui sera le premier gymnaste à se présenter sur le praticable sur le podium pardon premier lâcher en Kovac pour Scott Kesswick l'américain le franchissement au dessus de la barre avec immédiatement le lâcher rattrapé le Ginger c'est à dire un échappement demi-tour l'engager entre les bras dislocation la lune dorsale le changement de face non tout d'abord le Endo le voici ce changement de face en lune soleil l'accélération pour la sortie en triple supérieux arrière hélas vous l'avez entendu les spectateurs l'ont vu aussi tout le monde a crié oh parce que c'est vrai après avoir réalisé un mouvement où on a réussi toutes les difficultés tous les lâchés aussi acrobatiques et aussi difficiles soient-ils s'il y a une petite erreur à la sortie et bien le bénéfice est perdu voyez cette barre le gymnaste lâche au dessus et fait une rotation complète avant de la prendre ici il est en l'air voilà regardez la souplesse de cette barre les changer de main le double salto au dessus rattrapé ce qu'on vous a annoncé comme étant le double salto Kovac un gymnaste hongrois qui avait inventé cette figure voilà le Ginger le lâcher demi-tour rattrapé la bascule qui permet de se rétablir à l'appui et voyons le triple salto voyons qu'est-ce qui a entraîné la chute un deux trois voyez les pieds glissent tout de suite vers l'avant le retrait beaucoup trop important du bassin par rapport aux appuis et là bien sûr aucune solution pour se rattraper trois dixièmes de pénalisation 8.90 il aurait pu obtenir 9.20 sans cette chute et peut-être 9.25 avec la valorisation sur l'ensemble des difficultés qu'il avait proposées second à passer le russe Sergei Sharipov non Sergei Sharipov qui a été aidé ici par Arkayev l'entraîneur de l'équipe russe Sergei Sharipov déçu après sa finale au bar parallèle et qui effectue un Kovac enchaîné d'un Kachov Kachov jambe serrée et de nouveau un Kachov jambe serrée enchaîné par un Ginger il y a des points Henri il y a de la difficulté au quart de tour de rotation et la sortie également le triple supérieur arrière et il la tient il la pile bien cette sortie il a raison d'être content Sergei Sharipov pas moins de 5 lâchés dans cet exercice à la barre fixe de la part du russe Sergei Sharipov là c'est vrai qu'il est même félicité par la grande star le biélorusse Vitaly Sharipov qui est venu lui frapper dans la main on revoit ce premier lâcher le Kovac immédiatement à peine trois quarts de tour un Kachov jambe écartée trois quarts de tour non ici il va faire un tour complet et là il va réenchaîner deux fois le Kachov jambe serrée vous voyez comment il faut contrarier le sens de rotation les pointes montent elles s'arrêtent et après c'est les épaules qui partent en extension complète et l'autre lâcher le Ginger alors que l'on est devant on lâche la barre on fait un demi-tour et on revient la rattraper cette barre cinq lâchés dans cet exercice à la barre fixe c'est la sortie en triple salto arrière corps regroupé vous avez vu la hauteur l'élévation des gymnastes dans cette sortie en triple arrière et bien ça commence fort pour Sergei Kharkov essoufflé c'est bien naturel Scott Keswick qui avait obtenu 8'90 la note se fait un petit peu attendre pour Sergei Kharkov il n'est pas vraiment satisfait de cette note 9 points 450 il est vrai Henri que c'est très dur de la part des juges il ne comprend pas Sergei Kharkov Jean-Charles les juges ont certainement pénalisé le manque de travail en suspension dorsale et le manque de travail en jambes écartées en position de Stalder ou de Endos c'est la seule explication à ce moment de la compétition Voici Vitaly Cherbo qui est en course pour remporter sa 4ème médaille d'or dans ses championnats du monde de Birmingham le travail des tours sur un bras la lune le soleil un bras le catch-off à nouveau le catch-off jambe serrée changement de face en direct et le voici c'est travail de prise cubitale en lune dorsale l'accélération qui va préparer à la sortie en full-full double vrille double salto arrière fort tendu lorsque l'on voit d'autres mouvements après que l'on peut comparer que l'on peut vous expliquer pourquoi les juges ont été aussi sévères avec Rarkov alors que là Vitaly Cherbo lui avait dans son enchaînement l'ensemble des difficultés on revoit cela au ralenti le grand tour soleil sur un bras et la préparation pour le premier lâcher qui sera un catch-off sur un bras catch-off jambe serrée et là c'est la préparation pour la sortie regardez les pointes vont monter très vite le gymnaste va lâcher la barre là ici l'allongement à la fin le fouetter les pointes le lâcher et tout de suite les bras près du corps alors que on continue dans le sens de la double rotation mais la vrille elle est déjà enclenchée voilà la vrille la double vrille et la fin du deuxième salto les 9 points 325 et bien non Vitaly Cherbo ne remportera pas sa quatrième médaille d'or de ses championnats du monde donc Kharkov a été durement noté mais je crois que les juges respectent quelque chose là Cherbo avait l'ensemble des difficultés requises mais les juges ont valorisé malgré tout les 5 lâchés de Kharkov voici l'ukrainien Russam Sharipov donc qui remplace le kazakh Valery Lyukin qui ne s'est pas présenté à cette finale à la barre fixe le Hendo tout de suite pour commencer le Jäger qui est l'ordre puisqu'il passe encore par devant la barre ici à l'image le catch-off jambe écartée réalisé deux fois de suite avec une immense amplitude de troisième jambe serrée le direct le travail en prise l'une dorsale et la sortie qu'il fait également lui en triple supérieur arrière voilà Henri c'était un superbe exercice proposé par Russam Sharipov c'était un remplaçant mais un remplaçant de luxe qui est venu prendre la place de Valery Lyukin et qui nous a proposé un exercice de tout premier ordre on va revoir ça au ralenti très certainement vous m'enlevez les mots de la bouche Jean-Charles voilà ici le Gellord c'est à dire ça part comme un Jäger mais c'est un salto et demi rattrapé la barre le travail en Stalder du nom du gymnaste suisse qui avait inventé ce mouvement l'allongement dessous la barre pour faire le soleil ici un lâcher le Katschoff avec une énorme amplitude une immense hauteur deux fois réalisée et regardez bien une troisième fois jambe serrée alors que la deuxième fois il avait eu un peu de mal à rattraper la barre il avait été obligé de la rattraper en deux temps mais tout cela ne l'a pas perturbé son enchaînement est complètement inscrit dans la tête et regardez maintenant il va aller chercher ses genoux pour tirer très fort et enchaîner le troisième saupérieux triple salto arrière en sortie mouvement d'une extrême difficulté Rostam Sharipov qui attend la note des juges elle devrait être élevée cette note c'est un prétendant au titre Rostam Sharipov et voici Sergei Rarkov en train de parler avec l'italien Paolo Bucchi et les spectateurs qui frappent dans leurs mains pour demander au juge d'accélérer un petit peu leur décision et 9 points 325 seulement pour Rostam Sharipov qui n'est que deuxième ex-aequo avec Vitaly Cherbo c'est normal qu'en pensez-vous Henri ? 9 points 325 c'est un peu dur quand même pour Rostam Sharipov qui avait lui tous les éléments dans son exercice pour espérer avoir au moins 9 points 400 oui et nous essaierons de l'expliquer tout de suite après voilà à l'image les Endos en position de prise pronation les grands tours sur un bras qui vont emmener le lâcher Jacques Death du nom de Usimnas Nantais lâcher assez rare assez rare et très difficile à maîtriser à nouveau un lâcher vers l'arrière le Jäger avec une vrille complète Marius Garman qui se remet dans l'axe de la grée qui se prépare pour sa sortie en full full double gris double salto arrière une gris dans chacun des saltos oui la note de Rostam Sharipov était un peu sévère mais les juges ont malgré tout fait la différence il est difficile de l'expliquer car nous n'avons pas le ralenti sur certains de ses mouvements malgré la hauteur extrême qu'il avait il y avait souvent des rattrapés des déplacés de main donc c'est ça que les juges ont pénalisé et on revoit ici le def réalisé par le roumain Marius Garman sympathique Marius Garman véritable routinier du circuit masculin nous le voyons évoluer depuis de nombreuses années vous voyez là aussi pardon de vous couper il va être obligé de se relancer pour revenir au milieu de la barre tous ces petits sautés de main vous voyez comme ici seront pénalisés et là seul le juge seul le technicien peut le voir on a l'impression d'un mouvement parfaitement équilibré parfaitement clair mais après superbe sortie en full full Marius Garman qui était paré qui a été monté à cette barre fixe par le gymnaste roumain Dan Grecoe dont nous varions hier champion olympique aux anneaux grand spécialiste de cette discipline Marius Garman qui a réalisé un exercice atypique à la barre fixe un exercice que l'on ne voit pas souvent de la part des autres gymnastes qui préfèrent plutôt réaliser des catch-off ou des Kovacs mais lui a préféré s'axer plus sur les vrilles on l'a vu un def un Jäger avec une vrille complète et la note 9.375 pour le roumain Marius Garman qui prend provisoirement la deuxième place au classement de cette finale à la barre fixe alors que se représente l'Ukrainien Igor Korobchinsky une entrée en pique et lune l'engagé entre les bras dislocation Chukarine à nouveau cette dislocation la lune dorsale voilà maintenant il va préparer les différents lâchers le catch-off jambe serrée deux fois exécuté et lui aussi une sortie en double centré au double bris il n'y a qu'à lire son visage pour voir qu'il est content de son exécution la note elle sera un peu dure et nous entendrons certainement quelques sifflets vous verrez sur les phases au ralenti au moment du déclenchement de ces différents catch-off il avait des petites flexions de jambe et surtout des écarts voilà vous l'avez vu ici la flexion de genou avant de changer de face au rattrapé c'est la même chose voyez quand il remonte là ici c'est parfait et le mouvement est très court je doute qu'il ait l'ensemble des difficultés qui étaient requises il a le lâché il va sortir de l'écran donc ce n'est pas la peine de commenter si ce n'est que vous appréciez la souplesse de la barre et la précision avec laquelle il faut la reprendre cette barre pour éviter la chute voilà vous allez voir la double vrille double salto un demi et une et demie quand j'ai dit un demi c'était une demi vrille et une vrille et demie alors que l'on continue dans l'enchaînement des doubles salto de l'enchaînement qui médaille d'argent au bar parallèle qui aimerait bien décrocher un titre et ça ne sera pas le cas 9 points 250 comme les juges sont durs il n'est que 5ème vous l'avez dit les juges regardent mais là il lui manquait un certain nombre de difficultés et tout cela entraîne des petits dixièmes de points de déduction et les juges à la barre fixe sont très attentifs à la tenue des jambes et vous avez vu toutes les petites flexions de genoux tout ça bien sûr mis bout à bout entraîne des sérieux points de déduction Dimitri Karbanenko le russe le travail de Tchoukarine avec une pouette une grosse erreur là de Dimitri Karbanenko qui s'est laissé déporter sur le côté et lorsqu'il a voulu re-engager les jambes pour faire ce que l'on appelle le endo et bien vous avez vu il était déjà près des câbles près du du poteau de la barre fixe malheureux au barre parallèle Dimitri Karbanenko il est aussi à la barre fixe et pourtant en qualification il nous avait proposé un exercice superbe et une sortie en triple salto arrière corps groupé pour le jeune russe c'est ce qui aurait pu être valorisé car vous avez vu son triple salto il a les jambes pratiquement serrées et il le fait la réception sans aucun sourcillement sans aucun petit sursaut mais malheureusement tout a été remis en cause par sa chute voilà la Tchoukarine et ici il va faire une pirouette complète sur le bras et là en passant de l'autre côté il veut engager les pieds et vous voyez il est sur le bout de l'essieu de la barre et là c'est une barre en acier ça fait très 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 mal l'allongement avant le fouet des jambes et puis un deux et trois sauvetrieux vers l'arrière les genoux pratiquement au dessus les chevilles vous voyez un petit flottement au niveau des genoux mais il s'est vite repris il a vite forcé sur les cuisses pour pouvoir se stabiliser on revoit cette sortie superbement réalisée et bien pilée à la réception de la part du russe Dimitri Karbanenko qui eh bien aura joué de malchance dans ses finales il il chute au barre parallèle il chute à la barre fixe pardon et en plus il se blesse après cette percussion du pied sur le poteau il a eu beaucoup de mérite de terminer cet exercice et en plus de sortir en triple salto arrière corps groupé une sortie qui demande beaucoup d'élévation et donc le choc sur les pieds est très important à la réception et Dimitri Karbanenko qui comme vous pouvez le voir qui souffre uniquement la vue de l'hématome qui doit se créer tout de suite le bleu qui ne fait être en train de se propager lui a arraché un autre cri de douleur mais pour en avoir fait l'expérience je peux vous dire que ce n'est vraiment pas du tout mais pas du tout d'agréable car sur la barre d'acier lorsque ça tape d'ailleurs il doit être non il n'est pas ouvert sinon on ne lui mettrait pas cette bombe de froid de cryofluorane ou de produits quasiment identiques là c'est simplement le coup l'hématome et certainement une petite éraflure qui fait cette rougeur en tout cas elle a l'air de bien souffrir Dimitri Karbanenko pendant ce temps là et bien vous pouvez voir Scott Keswick assis à côté de Vitaly Cherbo Dimitri Karbanenko le voilà il commence à reprendre un petit peu ses esprits Scott Keswick déçu après sa chute à la barre fixe il aurait bien aimé réitérer l'exploit de son compatriote Trendymas qui avait remporté le titre à Barcelone justement assez tagré mais non Scott Keswick n'était pas dans le coup dans cette finale et les juges continuent de converser pour savoir quelles notes ils vont attribuer au russe Dimitri Karbanenko vous voyez on demande au juge là il fait signe de baisser la note car lorsqu'il y a trop d'écart entre les notes intermédiaires la moyenne des notes intermédiaires et la note du juge arbitre il y a une conférence de juge maintenant il ne se déplace plus il communique par téléphone pour essayer d'harmoniser tout cela la pénalité de la grosse faute qu'il a réalisée est sanctionnable d'un minimum de 5 dixièmes de point pour la chute puisqu'il a posé les pieds par terre et 2 voire 3 dixièmes supplémentaires pour l'interruption dans la continuité du mouvement l'interruption dans l'impression générale que cela ramène donc au minimum malgré la difficulté qu'il a réalisé pour amener cet enchaînement il pourrait être pénalisé de 6 à 7 dixièmes de point Sergei Rarkov est en tête avec une note de 9 points 450 lorsque cette note a été attribuée nous pensions quand même que les juges avaient été très sévères et celui qui rappelle un peu tous ces juges à l'ordre et bien n'est autre que Sabao Kato Sabao Kato que nous avons vu sur les deux plans précédents champion olympique le voici Sabao Kato qui est devant l'écran ordinateur qui se croise les mains et qui vérifie encore les écarts ça va au Kato champion olympique à Munich champion olympique à Mexico à Mexico effectivement et donc je vous le disais Sergei Rarkov est peut-être tout près de la plus grande performance de sa carrière c'est à dire de remporter enfin un titre mondial il le mériterait c'est un c'est un superbe gymnaste travailleur sérieux et pendant ce temps là il y a Dimitri Karbanenko qui c'est qui n'a il n'a plus rien à jouer pour le titre et bien attend sa note alors qu'à l'image nous avons un juge français et les juges quel est celui des quatre juges qui fait des misères à ça va au Kato et surtout pour lui donner cette note de 8 points 325 à Dimitri Karbanenko franchement ce n'était pas nécessaire de faire attendre Zoltan Zupola le hongrois qui est bien le dernier gymnaste à passer dans ses championnats du monde de Birmingham dernier gymnaste et dernière chance pour la Hongrie aussi de décrocher une médaille dans ses championnats du monde c'est parti avec un 4-shof pour Zoltan Zupola enchaîné le 4-shof et un Ginger l'engagé entre les bras la dislocation le demi-travail en prise cubitale les tours sur un bras en soleil et d'un seul bras le Ginger grosse prise de risque voyons ce qu'il va nous présenter en sortie et bien lui également c'est le triple le triple supérieur arrière là là il est beau cet exercice de Zoltan Zupola le Hongrois peut-être Henri qu'en pensez-vous peut-être pourra-t-il accrocher un podium la victoire il ne faut certainement pas y penser sans doute car les juges lui reprocheront un manque de travail en suspension dorsale vous avez vu il n'a fait qu'un demi-tour en prise cubitale il aurait pu en faire un complet mais il avait aussi les tours sur un bras les lâcher comme ici le catch-off uniquement avec les petites fautes lors de la reprise vous voyez la flexion des genoux avant que tout cela démarre le Ginger qui était ici parfaitement réalisé maintenant place au jugement à mon avis à mon avis mais sans apporter d'en être complètement sûr je ne pense pas qu'il vienne s'intercaler entre Cherbeau et Cherbeau de toute manière est troisième pour l'instant entre Marius German et Sergei Rarkov voulez-vous dire voilà on attend la note de Zoltan Zupola le dernier gymnaste donc qui a évolué ici dans ces championnats du monde de gymnastique de Birmingham le grand vainqueur vous venez de le voir à l'écran c'est Vitaly Cherbeau Vitaly Cherbeau qui compte trois médailles d'or une médaille d'argent et voilà Zoltan Zupola est troisième Sergei Rarkov le russe peut être satisfait il vient de réaliser le plus grand exploit de sa carrière il remporte le titre mondial à la barre fixe Zoltan Zupola qui termine troisième premier Sergei Rarkov le russe devant le roumain Marius German qui réalise lui aussi une superbe performance et troisième donc Zoltan Zupola qui apporte la première et seule médaille de la Hongrie dans ses championnats du monde de Birmingham vous voyez ici le classement final de cette dernière finale de ses championnats du monde de Birmingham en Grande-Bretagne les premiers championnats du monde post-olympique et les premiers championnats du monde organisés sur le sol anglais ici voici les gymnastes qui s'approchent qui s'approchent du podium pour recevoir leur médaille Vitaly Cherbeau Rostam Sharipov Igor Koropchinski voilà les deux grands vainqueurs ce sont Igor Koropchinski et l'américaine Shannon Miller tous deux ont remporté trois médailles d'or dans ses championnats du monde de Birmingham prochain rendez-vous avec la gymnastique sur Eurosport c'est le 15 et 16 mai pour les championnats d'Europe junior mixte ça sera là aussi un superbe spectacle merci Henri Boerio de nous avoir accompagné durant ces quatre jours de gymnastique au revoir à tous et bonne suite de programme sur Eurosport les championnats du monde de gymnastique artistique vous ont été présentés par France Télécom partenaire officiel de la gymnastique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada